Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo du pluriportail mobile, une technologie de plurilogique. La rubrique d'aujourd'hui concerne les fonctionnalités du pluriportail mobile d'un compte répondant. Je vais passer dans chacun des modules afin de vous présenter un aperçu de tout ce qui existe actuellement pour le répondant, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur un sujet en particulier, faites une simple recherche dans le document, dans le document si je vois. Donc ici, je suis dans un cours répondant dans le premier menu lors de votre connexion, ce qui est la page d'accueil. Dans la page d'accueil, en fait, c'est un peu comme un agenda papier. Vous avez l'horaire de la journée en cours, donc vraiment la date ici, et la possibilité d'utiliser les flèches ou le calendrier pour choisir une autre date. Vous avez chacune des matières et l'heure du cours et le local dans lequel il se donne. Donc ici, la maman, Josée, est en mesure de voir tout ce qui va se passer pour son enfant aujourd'hui, ainsi que tous les travaux, les tâches et les contenus de cours que l'enfant doit soit remettre ou du moins qui concerne le cours actuel. Je vais me rendre en sciences ici. En sciences, voyez-vous, 15h30, vous avez deux contenus de cours, deux travaux ici et une petite barre d'avancement. Gardez ça en tête, la barre d'avancement, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs places, ce qui vous permet de dire votre travail est à faire, votre travail est en cours, peu importe où ce que vous le mettez, et votre travail est terminé. Donc ici, je vais mettre que le travail est terminé. Le parent, c'est l'accès, peut créer une tâche à l'élève. En fait, les tâches appartiennent vraiment à l'élève. Si vous créez une tâche, lui va pouvoir la détruire, vous, vous allez pouvoir la détruire. Donc, contrairement à un travail ou à un contenu de cours, la tâche vous appartient. Donc, on peut en ajouter, en enlever, les modifier, on peut faire ce qu'on veut, tandis que le reste du contenu est statique donné par l'enseignant. Donc, je vais cliquer, je vais plutôt me rendre dans le hub de l'enfant. En fait, le hub, c'est le carrefour giratoire de toute l'information qui se donne pour ce cours-ci. Donc, je peux y accéder en cliquant sur la petite flèche, en cliquant sur un contenu de cours ou sur un travail, dépendamment où est-ce que je veux aller, mais ça arrive tout à la même place. Donc, ici, première des choses que je vois, c'est la classe. La classe, en fait, ce sont les notes de l'enfant. Vous, vous ne pouvez pas en créer en tant que répondant, c'est vraiment les notes de l'enfant, mais vous pouvez les consulter en tout temps. Donc, on voit les notes ici. On voit les contenus de cours que le professeur a créés. Donc, on est en mesure de les consulter. Du texte qu'on peut lire, que le prof nous a mis. Des images. On a, si je descends plus bas, des liens web, des vidéos YouTube. Ce qu'il fait avec les vidéos YouTube, Vimeo, et ainsi de suite, intégrées dans le premier portail mobile, est-ce qu'on ne demande pas à l'enfant d'aller sur YouTube et d'avoir une série d'annonces à droite, à haut, et ainsi de suite. On reste dans l'application mobile et on regarde une vidéo directement ici, sans avoir d'annonce ou quoi que ce soit. On a vraiment le contexte précis. On a des fichiers ici qu'on peut consulter. Et c'est à peu près ça. Aussi, vous avez les travaux. Travaux ici avec le détail, avec la note de l'élève, avec la fameuse barre d'avancement, encore une fois que c'est par ici. Et dans ce cas-ci, c'est un travail que l'élève doit remettre le devoir. Dans ce cas-ci, le parent a également la possibilité de remettre le fichier pour l'enfant. Donc, on parle ici plus primaire ou un parent qui a accès à un ordinateur, peut-être pas l'enfant. Donc, c'est la possibilité de faire cela. Et dans le fond, un petit peu partout dans le pluriportail mobile, vous verrez ce bouton. C'est un bouton qui ouvre l'application web, le pluriportail web que vous connaissez tous, directement dans le bon contexte. Parce que l'application mobile, en fait, a une série de fonctionnalités, mais on a essayé de garder ça au plus simple. On sait que le pluriportail web a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. S'il y a une fonctionnalité à l'écran que vous n'avez pas, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pour y accéder. Dans le fond, vous sautez l'étape de recherche dans Internet, de connexion, parce que vous êtes déjà connecté, et vous arrivez dans le bon contexte. Donc, peu importe où vous êtes, vous cliquez dessus, vous arrivez dans le web, dans le bon contexte, dans votre compte. Ensuite, c'est ça, vous avez les travaux. Vous avez l'enseignant qui est ici, donc son nom, ne connaît pas nécessairement le nom de tous les enseignants, et le petit bouton pour envoyer un message qui vous amène directement dans la messagerie avec le destinataire de déjà sélectionné à Josée enseignante. Ah oui, c'est vrai, vous avez un petit plus ici aussi, comme je vous disais tantôt, si vous avez accès à créer des tâches, vous allez pouvoir appuyer dessus et créer une tâche. Donc, un titre, une description, donc exemple, révision, une description, rattacher un travail si vous le souhaitez ou pas. Vous avez la possibilité de rattacher un type de travail, c'est cute pour les petites icônes. Vous pouvez joindre ou pas un ou plusieurs fichiers. Et encore une fois, vous allez avoir une barre d'avancement par rapport aux tâches, tout comme les travaux. Donc, j'enregistre. L'élève, bien entendu, va voir la tâche également. Donc, vous, vous allez le voir, lui va le voir, vous allez pouvoir le suivre facilement. Je ferme ça. Je vais me diriger au second menu. Donc, en cliquant sur les trois petites lignes ici ou en utilisant votre doigt sur votre tablette ou votre téléphone, vous avez accès à une série de menus ici. Le prochain menu est l'agenda. Donc, dans l'agenda, vous allez trouver une série d'items, donc des rendez-vous, les cours, les événements, les rencontres de parents. Toutes les informations vont se retrouver dans cet écran. Donc, vous avez la possibilité de vous promener de semaine en semaine et un visuel très intéressant de 7 jours, même sur ses cellulaires, de semaine ou de jour. Et vous avez des petites icônes ici qui vous permettent de dire, oh, en science, j'ai un travail ou une tâche, j'ai un contenu de cours et l'enfant a également une note personnelle que je peux consulter. Ensuite, prochain menu, les communiqués. Dans les communiqués, ça, c'est un gestionnaire à l'école qui envoie ça. C'est vraiment des annonces par rapport à l'école. Vous allez pouvoir cliquer dessus et les consulter de cette façon, tout simplement. La messagerie. Le pluriportail mobile vous offre une messagerie complète, tout comme le pluriportail web. Donc, dans cet écran ici, vous avez, bon, la possibilité de mettre un travail, un message très important et revenir. La petite flèche pour faire un répondre, répondre à tous ou transférer. Et finalement, la fameuse poubelle qui vous sert à détruire un message. Et vous le reconnaissez ici, l'icône que quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement dans l'application web. Ce qui veut dire que si je suis dans la messagerie comme ça, comme je vous disais tantôt, vous cliquez dessus, vous arrivez dans la messagerie directement du pluriportail. Pas de connexion, aucun clic. On arrive directement dans la boîte de réception. Vous avez une série de menus ici. Donc, les courriels reçus, envoyez vos brouillons et vous supprimez. Et si vous aviez créé des dossiers, parce qu'on peut se créer des dossiers dans la messagerie, vous les auriez directement ici. Par contre, pour créer des dossiers, on le fait dans le pluriportail web. Vous avez le bouton de nouveaux messages qui vous permet d'envoyer un message à différentes personnes de la communauté de l'école. Donc, c'est des messages qui restent à l'intérieur de l'école. On ne peut pas envoyer un message à Hotmail ou quoi que ce soit. C'est vraiment des messages internes. Donc, quand je fais ajouter, je sélectionne des destinataires, soit dans mes fréquents, dans mes contacts personnels, mes proches, ma famille, les enseignants de mes enfants, mes groupes, mes groupes publics. Donc, vous avez une série d'usagers qui vont s'y retrouver. Vous allez pouvoir rajouter des CCI, CCI si vous avez accès. Et ici, vous avez des options pour, bon, le dire, le message d'une haute ou faible importance, les destinataires invisibles pour qu'ils ne se voient pas entre eux, au besoin, la possibilité d'ajouter des fichiers, l'objet ici, bien entendu, et finalement, la zone de texte. Quand je clique sur la zone de texte, il y a une série de formatage qui m'apparaît. Et bien que la boîte, elle est tout petite, plus vous écrivez, plus la boîte va devenir grosse et vous serez en mesure d'écrire un message aussi long que vous avez besoin. Suite à tout ça, vous pouvez envoyer votre message, l'enregistrer dans vos brouillons ou, comme je vais le faire actuellement, le supprimer. Oups, excusez, je n'ai pas cliqué dessus. Voilà. Prochain menu. Le menu travaux. Dans le menu travaux pour un parent, vous arrivez premièrement dans le menu tableau. Vous vous souvenez tantôt l'avancement ici, comme je vous montrais, la belle petite flèche qui sert de dire ici que le travail est à faire, qui n'est pas commencé. Peu importe où il va se trouver ici, le travail ou la tâche est en cours. Oups, c'est moi qui ai accroché, désolé. Ou si j'arrive jusqu'au bout, le travail est terminé. Donc ici, j'ai la possibilité de prendre un travail à main comme ça et de venir dire lui, il est en cours. Comme ça. Donc ici, ça vous permet de faire un bon suivi. C'est les deux semaines, les deux prochaines semaines, dans le fond, les deux semaines en cours, excusez-moi. Et là, ça vous permet de prendre un travail ou une tâche, travail formatif, travail évalué et dire si on l'a fait, on est en train de le faire ou on l'a complété. Ensuite, vous avez la liste ici. Ça, c'est la liste vraiment des travaux et des tâches à faire pour ces deux semaines-là, encore une fois. Donc, on l'a sous forme de liste avec les dates comme ça. Les tâches, on peut les modifier, comme je vous disais tantôt, elles vous appartiennent. Et finalement, la vue chronologie qui vous permet de savoir pour ces deux semaines-là, qu'est-ce que vous avez à faire dans un ordre visuel, peut-être plus facile à comprendre. Et toujours le petit plus qui vous permet de créer une tâche dans une matière que vous avez besoin de créer une tâche. Je change de menu. Je vais aller dans contenu de cours. Donc, dans contenu de cours, on a deux vues dans celle-ci. On a la fameuse vue liste. Donc, c'est exactement comme tantôt le hub, on était dans un contexte d'une matière pour voir les contenus de cours et les travaux. Et là, on est plutôt dans un contexte où on veut voir tous les travaux ou tous les contenus de cours. Donc, aussi s'il aime que ça. Et la fameuse vue chronologie à côté qui vous permet de voir les contenus de cours dans un ordre visuel pour savoir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine, pour savoir ce qu'on voit en classe. Le menu des absences, ça existe juste dans l'application mobile pour le parent. Ça n'existe pas dans l'application web. Ça vous permet de justifier une absence pour l'élève. Donc, mon enfant cette nuit se réveille, il est malade. Vous savez qu'il ne sera pas là à l'école demain. Parfait, je vais aller ici. Pas besoin d'appeler au secrétariat. Je vais aller vendredi. Et vendredi, je vais aller dire que mon enfant ne sera pas là toute la journée. Parce qu'il est malade. Là, c'est les motifs de votre école qui vont apparaître. Et avec de l'information à côté. Bien entendu, vous ne pouvez pas motiver, vous ne pouvez pas ajouter une absence à un cours qui est déjà en train de se donner, mais vous pouvez le motiver. Dans l'historique des absences ici, vous allez avoir toutes les absences des 30 derniers jours ou de l'étape 1, de l'étape 2 et ainsi de suite. Vraiment un historique des absences et des retards. Dans le bilan, le bilan, ça vous permet de suivre les résultats de l'élève. Dans le fond, vous n'avez qu'à cliquer ici pour changer de matière. Exemple, je vais aller en sciences parce que j'ai des résultats. Vous avez deux types de résultats. Celui avec les pondérations d'étape pour vous donner le résultat final pour bien comprendre le calcul ou la pondération incluant les travaux, ce qui vous permet encore une fois de voir que ma compétence de sciences, voici comment qu'elle s'est calculée tout simplement et la possibilité de changer d'étape, bien entendu. Et ici, vous avez un petit lien vers le bulletin papier généré par l'école. Donc, dans le fond, vous avez toujours le dernier bulletin à jour à l'intérieur de ce petit lien cliquable. Le fameux résumé financier disponible dans l'application mobile. Donc, vous allez avoir toute l'information relative à votre résumé financier tout simplement. Donc, toute l'information s'y trouve. Prochain menu, les comportements. Dans les comportements, vous verrez les comportements et les suivis pédagogiques si votre école utilise les deux. Sinon, d'habitude, c'est souvent un des deux. Alors, vous allez avoir la liste complète et même, vous allez savoir ceux qui sont assignés. Comme lui, il est assigné. Donc, j'ai préconnaissance. D'accord. Alors, je signe. Mon comportement est signé. Les autres aussi, généralement, vous allez pouvoir les signer. C'est juste que lui, j'ai expressément demandé que le parent signe ce comportement-là. Le fameux service de garde. Donc, service de garde, je pars du bureau, je démarre la géolocalisation pour mes trois enfants simplement en cliquant sur démarrer. Et là, dès que j'arrive à un kilomètre de l'école, ou dépendamment les paramètres décidés par l'école, l'école est avertie que j'arrive, en fait, que j'arrive dans un kilomètre. Donc, il est en mesure de trouver l'enfant et déjà lui dire d'aller mettre son manteau, de sortir son sac parce que ses parents, son parent arrive. Donc, ça, c'est génial pour sauver beaucoup de temps, autant, surtout pour les parents, en fait, parce que généralement, on arrive à l'école et là, le parent attend que son enfant, bon, va le trouver, va t'habiller, c'est super long, il s'en vient. Donc, ça permet vraiment de les avertir qu'on est à un kilomètre pour être sûr que ça évite le retour à la maison pour la préparation des soupers. Finalement, le dernier menu, le menu à propos. Menu à propos, c'est là que vous allez voir vos versions, version client, version serveur. La version client, c'est la version de votre application mobile. C'est important de faire la mise à jour, de faire une mise à jour automatique de l'application mobile parce qu'on fait souvent des ajouts et ainsi de suite, vous pourriez en bénéficier. C'est important d'être toujours à jour. La version du serveur, c'est la version du pluriportail de votre école. Les nouveautés, un petit raccourci vers les nouveautés, un petit raccourci vers notre documentation complète du pluriportail mobile et un petit lien vers la pluricommunauté. Et finalement, en bas, vous avez les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation que vous pouvez lire sans problème. Et finalement, ça ne finit pas là, même si on a terminé tous les menus, on a une série d'autres options qui se trouvent en haut. Donc, premièrement, la petite flèche ici, c'est une flèche de synchronisation. Quand vous travaillez hors ligne, si vous avez des choses à faire hors ligne, à consulter, vous allez pouvoir le faire sans problème dû à la cage de l'application mobile. Elle est tout le temps utilisable hors ligne. Et là, tout ce que vous ferez comme action s'enregistrera ici dans la synchronisation. Vous verrez un petit chiffre ici, un 1, 2, 3 qui va s'accumuler. Et quand vous allez être en ligne, l'information va se verser dans le serveur et tout va bien aller. Le petit crayon ici, ça c'est le fun parce que votre enfant, au fil de la semaine, va peut-être se prendre plein de notes. Parce que les notes, c'est un petit peu comme sur un agenda papier. Je mets des post-it, je me mets une petite annotation, il ne faut pas que j'oublie ça et ainsi de suite. Et là, on ne va pas se promener dans chacune des matières pour trouver chacune des notes. Donc, non, on va simplement cliquer sur le petit crayon et dans le petit crayon, on va avoir toutes les notes de la semaine pour toutes les matières ou en ciblant une seule matière. Et on va pouvoir aller en semaine passée ou en semaine prochaine. Donc, c'est des petites notes qu'on peut se prendre et qui est pratique tout au long de la semaine. Le petit drapeau ici, le petit drapeau m'indique plusieurs choses. Donc, premièrement, que j'ai trois communiqués de non-lus. Si je cliquais dessus, j'arriverais directement dans le menu communiquer. J'ai trois courriels non-lus et j'ai une absence non justifiée par Josée. Donc, en cliquant dessus, je suis invitée à aller la justifier. Donc, mettre un motif d'absence. Finalement, dans le petit bonhomme ici, en haut à droite, vous avez la liste de vos enfants. C'est important de les avoir fusionnés. C'est beaucoup plus pratique. Si vous avez de la difficulté, allez voir votre école. Ils vont pouvoir vous montrer comment faire. Donc ici, je vais aller sur Josée dans la petite enveloppe, la petite fiche élève ici. Quand je clique dessus, j'ai son nom et ainsi de suite. J'ai son montant disponible pour la cafétéria. Si l'école utilise la cafétéria, vous allez voir s'il y a bientôt plus d'argent pour que vous ayez déposé de l'argent dans le compte pour la cafétéria. Le code-barre ici pour scanner la carte. Parfait pour le service de garde. Quand on arrive finalement, une fois d'avoir averti, on arrive, on scanne notre carte pour dire qu'on est bien là. Et les allergies à signaler, mesures adaptatives. Pourquoi on a mis ça là? C'est que des fois, voyez-vous, ici, il est allergique aux arachides, fruits de mer, poisson, lait. Mais peut-être que finalement, ça ajoute les oeufs. Oups, c'est pas écrit. Parfait, j'appelle à l'école puis je les informe. Vous avez d'autres menus ensuite, particulièrement paramètres. Dans paramètres, c'est là qu'on vient mettre. On peut venir charger nos informations, le nom d'HG, l'adresse courriel, venir mettre votre numéro d'SMS ou le modifier. Venez modifier votre mot de passe ou l'exiger lorsque vous vous branchez. Je vous invite à le cocher, ça, si vous utilisez une tablette familiale pour que les enfants aient pas justifié leur absence, on s'entend. Des langues, france-anglais et votre mot de passe. Dans les préférences, vous pouvez décider ou pas de recevoir des notifications poussées. Et finalement, la cache. La cache, comme je vous disais tantôt, l'application mobile conserve toute l'information en cache et la met régulièrement à jour pour être sûr, sûr, sûr d'avoir toute l'information quand vous passez en mode hors ligne. Donc, si vous avez un problème quelconque avec un item, vous pouvez retirer la cache, ça va super vite. On clique dessus et on dit oui. C'est vraiment en cas de besoin parce qu'on s'entend, la cache va se mettre à jour très, très, très rapidement. Parfait. Donc, ici, si je reclique sur le petit bonhomme, excusez-moi, si je reclique sur le petit bonhomme, j'ai les notifications poussées. Donc, on reçoit beaucoup, beaucoup de push, différentes applications mobiles et ainsi de suite. Des fois, on peut l'avoir détruit sans vraiment avoir pris le temps de regarder ce qu'il y a dedans. Toutes les notifications poussées reçues seront dans ce menu-là. Et dans le fond, vous allez voir chacun des messages. Vous allez voir, bon, vous avez reçu deux nouveaux messages, des communiqués, des choses comme ça, avec une petite flèche pour aller directement dans le menu pour pouvoir reconsulter l'information s'il y a lieu. Et finalement, vous avez votre bouton déconnecter si vous voulez vous déconnecter. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!